Hey, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, je ne vais pas vous présenter un gameplay, je vais vous présenter un carton que j'ai reçu, mais c'est une commande que j'ai fait à un abonné de la chaîne, Rotendan, donc pour le remercier, pour des inserts pour différents jeux. Voilà, donc il fait ça sur son temps libre pour faire un petit peu d'argent de poche, donc les frais de port a priori sont offerts à partir de 20 euros, et puis après, vous lui envoyez grosso modo ce que vous voulez comme un sert, il vous donne le prix, ça vous va, ça ne vous va pas, à vous de voir après. Donc ce que je verrai, c'est que je mettrai dans la description le lien Facebook vers son Facebook à lui pour le contacter, sinon vous pouvez également venir sur le Discord de la chaîne et vous contacter Rotendan, R-O-T-E-N-D-A-N, pour parler un petit peu des différents inserts qu'il peut vous faire. Donc c'est de l'impression 3D. Les fichiers, donc, du coup, se récupèrent sur Teamverse, je crois, je vous rappelle plus, je mettrai le lien également dans la description vers un site qui va récupérer des fichiers pour faire de l'impression 3D. Donc moi, j'ai demandé des inserts, après, je pense que c'était le moyen de faire des figurines, après, les figurines, ça demande peut-être plus de taf que des inserts, parce que la qualité doit être bien supérieure, bien évidemment, pour faire des inserts. Donc ce que je vais vous présenter, c'est le travail qu'il a réalisé. Donc il m'a fait un insert de Hansen que j'ai déjà mis en place pour ranger toutes les cartes dans une seule boîte, parce que de la version anglaise de Hansen, il n'y a pas d'insert, donc c'est un peu pénible. Donc ça marche, ça va plutôt bien. J'ai également demandé, je lui ai demandé du coup un insert pour Rollplayer, pour la big box Rollplayer, mignon et familier, mignon, mignon, familier, je ne sais plus dans quel sens c'est, parce que le rangement est insupportable, en fait. Dans la boîte, donc du coup, je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là, du coup, c'est de cette couleur-là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être moyen de lui demander la couleur d'impression ? Moi, j'ai laissé orange, parce que ça ne me gêne pas, en fait, que ce soit orange, ce n'est pas pour du décor, enfin voilà, ce n'est pas bien gênant. Donc voilà, donc la qualité est relativement correcte. Donc là, c'est pour mettre les dés de combat, combat dice, là pour mettre l'expérience. Nous avons ici ensuite, de quoi mettre, donc c'est pour prendre ça, je pense, voilà, les cartes d'attaque des monstres, dragon, hydre, cyclope, troll géant, donc que ce soit rouge, vert. Là, on a le vampir, la gorgogne, le chimère, le griffon. Le démon, le mégapède, le kraken, le léviathan, qui sont ici. Ensuite, là, nous avons de quoi ranger les pièces d'or, hop, des petits rateliers à pièces d'or, ma foi, fort bien sympathique. Là, les monstres, les monstres un joueur, les monstres deux joueurs qui vont ici. Les démons, les famillers qui vont ici. Alors, monstre est mignon, alors ça, c'est les monstres, et ça, c'est les famillers démons. Voilà, donc ça, c'est les cartes de monstres, les cartes de famillers démons qui vont ici. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert, c'est aussi un certain nombre plus, il faudra que je regarde. Ah, si, c'est pour mettre les trucs de charisme, ça, et les trucs d'expérience. Voilà, nous avons ici les trucs d'alignement qui vont ici, les trucs de, c'est pas l'alignement, c'est quoi l'autre, les petites cartes ? Je ne me rappelle plus, je ne sais plus ce qui va ici. Bref, c'est les petites cartes qui vont ici aussi. Là, nous avons les trucs pour tout ce qui est charisme, blessure et honneur. Alors, je pensais que ça allait aller ici, mais du coup, je ne sais pas ce qui va là, je verrais bien ce qui va aller là. Et enfin, ce qui est plus important, c'est quand même les cartes de marché qui vont là-dedans. Les cartes de marché, un point et deux points qui vont là, voilà. Les minions, un point, deux points qui vont là. Et enfin, les cartes d'alignement et les cartes de, non, les cartes d'histoire, là, d'antécédent, voilà. Et les cartes de classe qui vont ici, voilà. Donc, du coup, ça fait pas mal d'inserts à ranger dans la grosse big box. Alors, il faut que je vois un peu dans quel sens ça se range après dans la big box, pour pouvoir le mettre de façon où ça accélère finalement la mise en place et le rangement. Parce que moi, pour l'instant, c'est tout dans les poches et c'est un petit peu pénible. Donc, je vous dis que ça, ça, ça vaut le coup d'avoir fait ça. Ensuite, je lui ai demandé ceci. Alors, le gros truc, c'est un truc en plus qu'il m'a fait. Je lui ai demandé des portes. Alors, tout un tas de portes pour des jeux futuristes, pour un certain jeu futuriste que j'ai et que je vais présenter sur la chaîne. Donc, les portes, il faut que je les peigne de toute façon. Parce que, bon, en range, là, je vous dis que c'est pas terrible par rapport à ça. Donc, on a des portes de ça, c'est plus des portes qui sont comme ça. Et on regarde que les portes, du coup, elles sont faites de telle façon, que je le mets dans la caméra, que je puisse mettre ça dedans. Voilà, donc là, j'ai une porte qui est fermée. Et là, je le fais comme ça. Et là, j'ai une porte qui a été à défoncer. Voilà, et qui ne peut plus être fermée. Donc, du coup, il suffit de retirer le truc ici, pour mettre une autre porte fermée, comme ça ici. Voilà, tac, voilà, et là, j'ai une porte fermée. Donc, des socles, j'en ai en voiture. Voilà, il faut que je peigne tout ça. Il faut que je peigne. Alors, le plus long, c'est de peindre tout ça, maintenant. Bon, ça ne va pas être bien long, parce que c'est de la peinture rapide, on va dire. Peinture métallique. Et puis, voilà, tu as ta porte qui est faite. Tu sous-couches en noir, et puis c'est bon, quoi. Voilà, donc là, du coup, tout ça, là. J'en ai d'autres qui sont là. Alors, le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à ranger tout ça, maintenant, dans un endroit précis, parce que dans la boîte de jeu, ça n'a plus de possible. Et il m'a également sorti ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, là, pour ranger des différents tokens, différents dés, par exemple, des socles. Alors, je suis désolé, mon téléphone a changé par rapport à avant, et je suis un petit peu décalé par rapport à la mise en place, à la provenance de champ que la provenance de téléphone, en fait. Avant, quand je me mettais là, j'arrivais à... Enfin, je voyais ce que je faisais, et en plus, je le montrais à l'écran. Maintenant, il faut que je me mette là pour tout faire. Voilà, bref, c'est la petite histoire. Voilà, donc, du coup, c'est différents inserts qui vont bien. Donc, hop, on va voir un peu comment je vais pouvoir ranger ça dans ma boîte, maintenant. Et ça aussi, pour ranger différentes cartes. Donc là, c'est une porte, et là, on a un séparateur. Je ne sais pas où il va ce séparateur. Il n'y a pas l'air d'aller là. Bon, je ne vois pas trop. Et enfin, on a ce gros truc, là. Une espèce de grosse, 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 grosse boîte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Par rapport à l'effectivement, des fois, tu vois qu'il y a un petit accro. Alors, ça, ce n'est pas un truc que j'ai commandé. C'est un truc qui m'a donné en plus. C'est très gentil. Donc, bon, du coup, je ne m'offusque pas de l'accro, bien évidemment. Voilà, donc ça, du coup, c'est peut-être une piste de D. Parce que ce n'est pas une pièce. Parce qu'il n'y a pas de porte pour sortir. Donc, c'est un range-bazar. Ou peut-être un range-merdier pour ranger tout ça, tout simplement. Pour ranger toutes ces portes là-dedans. Et c'est assez costaud. Et puis, le détail est plutôt bien fait. Alors, bon, je vous le montre comme ça. Voilà, donc bon. On a quand même des... Voilà, vous voyez effectivement pourquoi ça correspond. Si on arrive à déchiffrer. Alors, pour moi, ça fait largement la maille en termes de taf. Après, si vous voulez de la précision supérieure, je pense qu'il y a moyen d'en avoir. Mais le coût et le délai vont augmenter. Ce qui est normal. Moi, pour des portes comme ça, si vous voulez, moi, je n'ai pas demandé d'avoir une qualité incroyable pour ce genre de truc. Même si je trouve que la qualité est largement suffisante pour ce que je vais en faire. La caméra à tous côtés là. Donc, ça peut aller pour n'importe quel jeu futuriste qui utilise des portes qui s'ouvrent, des portes qui se fèrent. Je pense à plusieurs jeux notamment. Des portes qui s'ouvrent en mode... Voilà, qui sont comme ça. Qui se merdent. Qui se verrouillent. Des portes ouvertes ou des portes défoncées par différentes créatures et éléments de jeu. Tout simplement. Voilà. Donc, moi, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'essayer de ranger tout ça dans la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause dans la vidéo. Et je vais essayer de ranger la big box de roleplayers. Et vous montrer ce que ça donne pour la ranger. Voilà. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous présenter ça. Donc, tout à l'heure, normalement, si je fais bien mon montage, vous ne verrez aucun... Il n'y a aucune pouture dans la vidéo. Mais bon. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Je vais essayer de mettre tout ça dans la truc de roleplayers. Et je vous retrouve juste après. Donc là, je suis en train de commencer à ranger dedans. Vous voyez, avant. Voilà. Avant. Là, déjà, toute l'or que j'ai mis ici. Je les joue dans l'expérience ici. Et après, je suis en train de mettre ça. Alors, je me rends compte d'une chose. C'est que ça passe... Les cartes slivées passent dedans. Mais pas les premiums. C'est vrai que j'ai des slifs qui sont très, très souples, comme ça. Et qui vont pile poil au niveau des cartes. Par contre, j'ai des slifs premiums qui sont un peu plus épais. Voilà. Un peu plus épais. Et celles-là, en fait, ne passent pas dans les inserts. Après, voilà. Les cartes... L'insert est fait pour des cartes non slivées, de toute façon. Voilà. Et là, elles passent, là. Donc, du coup, voilà. Soit vous déslivez votre jeu. Soit il faut s'assurer avant, bien évidemment, que vous ayez des inserts, des slifs, pardon, classiques. Pas les premiums. Enfin, en tout cas, moi, je les prends chez... Merde. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette marque-là. DocMagic.de. Ils en font des classiques et des premiums. La différence, elle est ici. Là, tu as quelque chose de très, très, très souple. Là, tu as quelque chose de plus rigide. Je ne sais pas si tu vois la différence, en fait, à l'œil nu. Il y en a qui est plus épaisse, en fait, quoi. Et du coup, les plus épaisses ne passent pas dans le... Ne passent pas dans les trucs ici. Tandis que les plus minces, les plus classiques, les normales, passent sans souci dedans. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est à savoir. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que toutes les cartes passeront avec... Enfin, est-ce que tout sliver, ça passera ? J'ai envie de dire oui. Parce que là, il me reste tout ça à mettre dedans. Et tout ça, c'est sliver avec des... C'est sliver avec des slivers très épais. Donc, je vais voir un peu... Je pense que j'en ai encore en stock, ce sont des slivers classiques. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous remettre un petit... Un petit... Voilà. Petit update, amis. Pendant que je suis en train de remplir les inserts. Et déjà, tu sens que tu vas gagner beaucoup de temps, de toute façon. Plutôt que de sortir les trucs des poches, c'est une évidence. Voilà. Donc, je vous reprends après. Je continue. Je vous reprends après. Et hop ! Voilà qui est enfin fait. Donc, regardez. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Tout ranger. Donc, toutes ces poches qui étaient là. Voilà. Tout ça. Je ne sais pas. Non, un calcul de poche. Je suis passé à ça. Donc, ici, les jetons honneurs et les jetons blessures et charismes. Ici, on a les pièces. Alors là, ça et ça, je n'ai pas réussi à les ranger. Les jetons, je pense qu'ils vont là. Les jetons joueurs. Ils vont là, à mon avis. Les jetons joueurs. Le champ pour les gens, je ne sais pas où il va. Donc, je le mets là-dedans. Et les jetons des objectifs, en fait. Pour moi, ils allaient là-dedans. Mais ça ne passe pas, en fait. Il n'y a pas le bon placement. Donc, je vais voir où est-ce que je vais les mettre. Je pense que je vais peut-être les mettre ici, tout simplement. Et ça, je vais les mettre là. Regarde, ça passe sans le moins de problème. Ici. Donc là, je mets ça comme ça. Les jetons et ici, les trucs. Les trucs des objectifs. Là, les cartes d'alignement. Là, les cartes de démons. Ensuite, là, nous avons les dés de combat et les trucs d'expérience. Là, nous avons les cartes que j'ai triées. Ça, c'est la dernière extension. C'est les extensions d'avant avec les aides de jeu. Puis, les cartes d'initiative. Donc, tout est slivé. Donc, ça passe slivé. Là, nous avons les monstres niveau 1. Les aides de jeu avec les tableaux de score. Et les monstres niveau 2. Donc, tout ça, ça passe en étant slivé dedans. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas slivé ça. Parce que je n'ai pas slivé de la bonne taille. Mais bon, du coup, pas de souci par rapport à ça. Là, nous avons donc les différentes cartes, attaques, lieux et obstacles des différents monstres. Et enfin, le plus important. Là, nous avons le marché niveau 1, niveau 2. Tout ça, c'est slivé et ça passe sans souci. Mais il reste encore un peu de place. Les monstres niveau 1, niveau 2. C'est slivé et ça passe. Et enfin, les antécédents et les classes. Donc, voilà. Donc, écoutez. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est que tous ensemble, pendant ce restant de vidéo, je vais tenter de trouver comment ça se met dans la boîte, tout ça. Mais déjà, tu vois qu'en termes de place, par rapport aux mires de poche que je pouvais avoir jusque-là, on est déjà beaucoup plus compact. Et là, c'est excessivement appréciable. Voilà, tout ça passe. Donc là, j'ai dégagé tous ces slivés-là en premium. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire de ces trucs-là. Si quelqu'un les veut, n'hésitez pas, dites-le à moi. Je vous les cède. Voilà, écoutez. Et moi, je vais, du coup, on va essayer de mettre tout ça maintenant dans cette boîte-là. Donc, il faut que je dégage les familiers, les boîtes de personnages et tout et tout, pour tenter de le mettre. Allez, on va faire ça ensemble. D'abord, petite pause et après, on s'y colle. Et du coup, sous vos yeux ébahis, on va regarder un peu comment ça rentre dans ce truc-là. Donc, j'ai eu un peu galéré à tout faire rentrer dans le bon ordre. Mais on a réussi. Donc, nous avons les notices en premier. Après, je ne sais pas si je vais arriver à tout vous montrer. Après, nous avons donc là, du coup, le marché. Les antécédents et les classes. Le sac de dés au milieu. On laisse une partie centrale pour les sacs de dés. Empilés les uns sur les autres. Les jetons premiers joueurs. Les jetons de trophées. Les alignements et les démons ici, pardon. Voilà. Nous avons ensuite les dés et les points d'expérience ici. La feuille de marque. Alors, ça, c'est celle du jeu de base. Non, non, c'est les bières, pardon. Mais du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être pour plus tard. Peut-être à garder ça, remarque. Parce que ça peut être intéressant. De garder ça. Là, nous avons ensuite les minions qui sont là. Nous avons... Alors là, c'est important de le séparer en deux. Sinon, ça ne passe pas. Nous avons tous les familiers et les minions qui sont là. Et mis côte à côte ici et là. Les monstres. Et les cartes d'initiative. Pour pouvoir mettre au fond. Au fond de la boîte. Tous les cas de la boîte aux personnages. Sur le côté, nous avons ici les pièces d'or. Les jetons blessures, les jetons honneur et les jetons charisme. Au fond, ici, nous avons les différentes cartes concernant les lieux obstacles et attaques des monstres. Donc, on met ça comme ça. On met les monstres ici, par exemple. On met ça là. Voilà. On met les familiers sur le côté. Comme ceci. Voilà. Je vais quand même sliver quelques cartes. Et ça a quand même des fois tendance à ne pas passer dans certains emplacements. On voit que ça passe. Là, j'ai dit qu'on mettait les minions comme ça. Et les monstres comme ça. Mais tu vois qu'il y a du jeu là. Ça ne va pas. Donc, quand c'est comme ça, ce que tu fais en fait, de mémoire. Il faut que tu fasses une ligne, que tu en prennes trois ou quatre là. Trois. Ouais, trois. Que tu mettes ça comme ça. Pour justement permettre de mettre... Alors, attends. Je suis perdu. Comme ça. Ah, je ne sais plus comment c'était rangé. Je vais le retrouver. Ce n'est pas bien compliqué. Les trucs au fond ici. Voilà. Ça, comme ça, par-dessus. Voilà. Ça, voilà. C'est ça. Les minions dans ce sens-là comme ça. Le marché dans ce sens-là comme ça ici. D'accord. En face, tu as les... Ça ne va pas y aller. En face, tu as les clés à ses antécédents. Par-dessus le marché, tu veux mettre les minions. Voilà. Ici, la feuille de trucs. Mais bon, elle ne passe pas. Elle passe. Ici, elle passe. Là, les dés. Et là, les trois notices par-dessus. Et tu as ta boîte de monstre. Ta big box roleplayer. Qui ferme impeccable. Il n'y a pas de jeu. Franchement, c'est vraiment nickel. Ce l'insert-là. C'est au mini poil de cul. C'est très bien. Alors, je mettrai dans la description le lien vers l'insertingverse correspondant au truc. Pour vous montrer comment ça se rend. Parce que du coup, j'ai été voir les images de rangement. Je ne l'ai pas découvert comme ça. J'ai tenté de les faire tout seul. Et ça ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai été voir les images de rangement pour voir comment ça se rangeait. Donc, ça se range impeccable. Donc, je remercie encore une fois Rotendan d'avoir fait cet insert. Donc, pour info, ça m'a coûté. Je ne sais plus si j'ai le donné en début de vidéo. Je ne sais plus. Bref, ça m'a coûté 23 euros, je crois. Les inserts pour ça. Plus les gros inserts des portes que je vous ai montré en début. Et l'espèce de grosse piste de dés. Ça fait un peu tout. C'est une piste de dés. C'est un range bazar. Voilà. C'est un petit cadeau qu'il a fait. Très gentil. Voilà. Donc, j'en ai pour une vingtaine d'euros. Voilà pour tout ça. Ça les vaut largement. Sachant que quand tu vas avoir des inserts sur différents autres sites, tu les payes beaucoup plus cher. Donc, après, voilà. Je ne sais pas si on peut lui demander la couleur des inserts. Là, c'est en orange parce qu'il avait souvent du filament orange. Après, moi, ça ne me gêne pas. C'est dans la boîte. C'est vraiment des inserts pour ranger. Pour les portes, je vais les sous-coucher en blanc pour les peints. Donc, ce n'est pas gênant non plus. Donc, voilà. En tout cas, moi, du coup, je vais devoir faire une partie pour présenter ça, bien évidemment. Également, pour les portes, je vais m'atteler à les peindre pour pouvoir vous les présenter une fois peintes. Voilà. Écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada